... Bonjour, French or English ? Français. Alors bonjour, comment s'appelle votre société ? Qu'est-ce que c'est que ces vélos que vous présentez ? Stromer, ce sont des vélos suisses. Et donc la particularité de Stromer, c'est qu'on a des vélos qui ont tout intégré. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a la batterie qui est intégrée directement dans le cadre. Ouais, attendez, hop. Et on a le moteur directement intégré dans la roue arrière. La grosse particularité aussi, c'est que vous avez un vélo qui est connecté. C'est-à-dire que vous avez une application qui vient avec le vélo, qui vous permet de géolocaliser le vélo, n'importe où il est, qui vous permet de le bloquer à distance aussi en cas de vol. Et c'est situé à quel endroit ? L'accès, c'est dans le petit boîtier qui ? Voilà, tout se gère ici et via le smartphone également. Donc on peut interagir directement avec le smartphone et le vélo. C'est des vélos qui ont une très grosse autonomie, puisqu'on a jusqu'à 180 km d'autonomie. Ouh là, c'est beaucoup ça ! Oui, on a la plus grosse batterie du marché avec 983 Wh. Et puis en termes de puissance, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un vélo qui va de 0 à 45 km heure en moins de 4 secondes. Et alors, ce sont des vélos à assistance électrique, on est bien d'accord, c'est ça le terme au ciel ? Exactement, assistance électrique, V.A.E.B. Et alors, votre société ne fabrique que des vélos à assistance électrique ? Exactement, que du assistance électrique. Depuis combien de temps ? Alors, depuis 2010, on a commencé la distribution en grande masse. Depuis 2013, on a été racheté par le groupe BMC, ce qui fait qu'on s'est énormément développé depuis 2013. Votre marché principal ? La Suisse. Et puis, historiquement la Suisse, là on commence à beaucoup développer les USA. Et on a aussi un très gros marché, tout ce qui est pays Allemagne, Pays-Bas, Belgique aussi également. Européens, on va dire, à part que vous développez en ce moment les Etats-Unis. Exactement. Combien est-ce qu'il pèse celui-ci ? Celui-ci, on est autour des 27 kg avec la batterie. 27 kg avec la batterie. Et que dire d'autre ? 27 kg avec la batterie... Il existe depuis combien de temps celui-ci ? Alors ça, c'est le dernier nez de la gamme Stromer, on l'a sorti en avril de cette année. Donc c'est vraiment... Il est tout récent celui-ci. Il est tout récent. Et bien écoutez, il me reste à vous remercier. Votre deuxième choix, ça serait lequel parmi tous ces vélos ? Ce serait le ST2 classique. Ça c'est le ST2S, c'est le très haut de gamme de chez Stromer. Puis la plupart des vélos sur lesquels les clients roulent, c'est le ST2 classique. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Alors on est sur la même base que sur le ST2S, sauf que celui-ci, on a intégré tout ce qu'il y avait de mieux en termes de composantes. Vitesse électrique, frein 4 pistons, des jantes ultra légères. Pour quel prix déjà ? 8 990 euros. Et l'autre ? Et le ST2 commence à 6 490 euros. D'accord. Donc une différence notable, mais ceci dit, pour une qualité qui reste... Même moteur, on peut commander ce vélo aussi avec la même batterie que celui-ci. Même système de connectivité avec le GPS et le téléphone. Ce qui va différer, ça va être les équipements qui sont montés sur la route. Et le ST2S est fait sur la base du ST2. Et il y a une garantie de durée de vie ? Oui, alors la durée de vie, elle est longue, selon comment on entretient son vélo. Maintenant, la garantie totale du vélo sur le ST2S est de 3 ans, batterie comprise. Bravo. Et 1000 cycles de charge. Et ce sont des vélos qui ont des plaques d'immatriculation ? Tout à fait, parce qu'ils vont à 45 km heure. Alors pour Monaco, pas besoin de plaques d'immatriculation. Oui, mais enfin des consorts. Voilà, pour la France, les autres pays de l'Union Européenne, c'est des vélos qui sont soumis à la législation cyclomoteur pour plaques d'immatriculation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.